Mais donc toi, tu as des records dans pas mal de catégories différentes, en piscine, en apnée dynamique, donc en nageant, avec ou sans palme. J'avais regardé d'ailleurs une vidéo de toi, il y en a une pour un de tes records, et on voit que c'est des mouvements, ça va, ce n'est pas la défonce comme pour un sprint, c'est des mouvements lents, mesurés, c'est vraiment allié à l'efficacité du mouvement, à la précision, comment tu te prépares pour ce genre de choses en dynamique ? Bon, c'est déjà beaucoup d'entraînement au niveau technique, il faut d'abord maîtriser une bonne technique, la technique avec le matériel, la palme, le bipalme ou la monopalme, donc ça demande beaucoup d'entraînement pour bien maîtriser le matériel, et ensuite, c'est important aussi d'avoir une bonne maîtrise de soins pour avoir un cœur qui va le plus lentement possible, d'avoir une bonne capacité pulmonaire aussi pour rester le plus longtemps possible, et comme tu as bien expliqué, ce n'est pas de la vitesse, donc il faut vraiment essayer de gérer son énergie pour ne pas consommer trop d'oxygène pendant ton mouvement, donc essayer d'être un peu paresseux, mais en étant efficace et dynamique en même temps.